Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères du municipaux, Monsieur le chef de service du développement communautaire, Monsieur le coordinateur du centre de premier accueil, Madame la coordinatrice de l'AMO, Monsieur le président de la CONAF Sénégal, Serre participant, Il me revient l'honneur de prononcer le mot du Conseil consultatif des enfants. Nous nous résistons aujourd'hui d'être avec vous dans des moments de retrouvailles pour partager et échanger sur la situation des droits de l'enfant au Sénégal. Cependant, nous reconnaissons que des efforts ont été faits par nos gouvernants et d'autres partenaires de la société civile, notamment pour améliorer les conditions de vie des enfants. Cependant, il ne reste d'autre part à foncier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection contre les sévices et violences que nous subissons tous les jours. Cet atelier sera un moment de force d'essence pour accompagner les élus locaux à identifier les besoins prioritaires des enfants et à positionner les droits des enfants dans les lignes budgétaires. Nous savons que les élus locaux, conseils municipaux, jouent un rôle important dans les processus décisionnels au niveau des élus de nos localités. Dans le conseil municipal, lors des séances d'élaboration et de vote du budget municipal, il prend à l'examen à voter du budget. Notre sujet, c'est une fois que vous serez à la période d'élaboration de vos budgets, que vous puissiez être des acteurs déterminants dans le processus de défense, de promotion et de protection des droits de l'enfant. Nous avons foi que les engagements que vous prendrez ici et maintenant seront traduits en actes, inshallah. Avant de terminer, j'aimerais partager ce cri de cœur d'une jeune activiste du nom de Fabiola qui a parlé avec passion de son désir d'aller à l'école et disait à ses termes Parce que je suis une fille, on pense que je devrais laver les couches des bébés au lieu de manipuler une sourire. Parce que je suis une fille, je ferais à manger pendant que mes frères feront le devoir de science. Parce que je suis une fille, je devrais rester en arrière-plan et regarder les garçons utiliser les ordinateurs. Parce que je suis une fille, je serais peut-être forcée de me marier jeune au lieu de poursuivre mes études en sciences et en technologie. Parce que je suis une fille, je me battrai pour mes droits et je montrerai à ma société que j'existe. Je transformerai le monde pour créer un monde où chacun est traité équitablement. Peu importe le genre, la race, la langue, la culture ou les perspectives religieuses. Fin de citation. Nous savons tous et toutes que les filles font partie des groupes les plus marginalisés qui font l'objet de la discrimination la plus grande sur la planète. Nous savons que de donner aux filles des moyens d'asile pour porter leur droit est également la meilleure solution pour réduire durablement la pauvreté à l'échelle mondiale. Vive les enfants, vive la commune pour les enfants. Je vous remercie de vous.